L'intention c'était de soulever Asmi Goïta, de faire mal à Asmi Goïta, chers camarades peu d'Afrique. Et bien, certains ont été envoyés au repos éternel, beaucoup ont été arrêtés. Mais je vous dis que le bataillon Yoromagne depuis le Mali, aux mains nues, ils ont poursuivi les troupes et puis ils les ont attrapés. Ils les ont poursuivis et puis ils les ont attrapés et puis ils les ont mis à la disposition de l'armée aujourd'hui. Ce qui s'est passé en 2002, août, je crois août 7 ans 2002, 2022 autant pour moi, 2022, où il y a eu l'attaque du camp militaire, de Cathy, à peu près à la même date, à peu près, ils rébellent. Les 1 an de l'alliance de l'AES, c'était avant-hier, Asmi Goïta a fait son discours des 1 an d'anniversaire. Et il a donné des orientations. Et il a donné des nouvelles orientations pour le bonheur des peuples de l'AES. Une banque d'investissement pour le bonheur des peuples de l'AES. Un passeport géométrique pour le bonheur des peuples de l'AES. Des infrastructures routières, énergétiques. Chers camarades pédifiques économiques, pour le bonheur des peuples de l'AES. Pendant que l'AES est en train d'effectivement amorcer, chers camarades pédifiques, sa dynamique économique, souverainiste, chers camarades pédifiques, vers le progrès. C'est à ce moment, des petits ouare-ouare, 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 tentent de venir freiner cet élan. Tout à l'heure, on m'a appris qu'à l'heure où on se parle, aujourd'hui même, mardi 17 septembre 2024, l'armée de Burkina Bé est en train de les traiter les gens. L'armée de Burkina Bé est en train de les frapper. Ils sont en train de les gens. À l'heure où on se parle. Chers camarades pédifiques, j'ai eu le frère et camarade intrépide Iboussi depuis Bamako. Ils nous expliquent l'état des lieux, ce qui se passe réellement à Bamako. Parce que, au-delà de l'explication, au-delà du communiqué officiel de l'armée malienne, du chêta-major du Mali, au-delà de ça, au-delà du communiqué officiel, eh bien, chers camarades pédifiques d'Afrique, Iboussi fait l'état des lieux. Après, ils vont vous montrer les vidéos où les taurotoros se cherchent. Tick-tock, on va ouvrir le panel pour que chacun puisse expliquer ici. Donc, j'ai un camarade pédifique d'Afrique. On écoute ici le camarade Iboussi depuis Bamako. Bagbo Kone, comment ça va ? Tu vas bien ? Bonjour, c'est Iboussi Bamako. Bon, effectivement, ce matin, vers 5h du matin, juste au moment de la prière, au moment de la prière là, il y a des imprudents, des gens qui probablement voulaient se suicider. Il y a des gens qui voulaient probablement se suicider. Je ne sais pas quelles idées ils ont eues. Je ne sais pas comment on peut avoir des idées folles comme ça de vouloir venir s'attaquer à l'école de la gendarmerie de Bamako. Ils sont venus. Il y a l'école de la gendarmerie de Bamako qui est à Faladjé. Alors, il faut comprendre que Faladjé, c'est un quartier de Bamako et c'est juste à côté, c'est contigué à un quartier qui s'appelle Senou. Et c'est là où il y a l'aéroport. Donc, pas très loin de l'aéroport de Bamako. Il y a un camp de la gendarmerie, mais c'est juste les gendarmes qui apprennent le métier de la gendarmerie. Et ils viennent attaquer ce camp. Il faut dire que dans ce camp aussi, il y a des personnes, il y a des détenus. Il y a des détenus là-bas aussi. Il y a des personnes qui sont arrêtées et qui sont là-bas aussi dans ce même camp-là aussi. Parce que parfois, il y a des personnes qui sont arrêtées et qui sont gardées là-bas sous surveillance par la gendarmerie. Voilà. Donc, ils sont venus. Ils ont attaqué depuis les 5 heures du matin. Bon. Voilà. L'armée a fait ce qu'il fallait faire. On a nettoyé. Ils ont tous été tués pratiquement. Il y a beaucoup d'entre eux qui ont été arrêtés. Beaucoup ont été arrêtés. Visiblement, ils ont utilisé les petits jeunes aussi. Il y a des petits jeunes qu'ils ont utilisés. J'espère seulement que ce n'est pas des enfants soldats parce qu'il y en a qui, parmi eux, il y a quelques jeunes qu'on a vus aussi. Mais la plupart ont été arrêtés. Actuellement, à cet instant où je te parle, il est 10h50 à Vemako. 10h50, quasiment, tout est fini. Il y a la police, la Jeune d'Amérique. Ils ont bouclé quelques quartiers. Les quartiers qui sont contigués à Faladier. Ils ont été bouclés pour juste permettre d'aller les chercher. Parce qu'ils ont fui. Ils sont venus. Ils sont venus pour mourir. Donc, voilà. Certains sont morts. Certains ont fui. Bon, voilà. À cet instant où je te parle, il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens dans la capitale qui ne savent même pas qu'il y a eu une attaque. Une petite attaque. Beaucoup de gens ne le savent pas. J'ai regardé tout à l'heure les médias français. J'ai même rigolé, quoi. J'ai rigolé parce que si seulement ils savaient que... Tapotez, tapotez, tapotez. Ils ne savent même pas ce qui s'est passé. Il y a plein de gens. Il y a la circulation ici. Je suis dans la circulation comme ça. Tapotez, tapotez. En fait, je ne sais pas. C'est peut-être parce que la télévision, l'armée a communiqué dessus très rapidement. Le ministère des Transports a communiqué rapidement dessus pour dire que, bon, voilà, on a bouclé la route de l'aéroport juste pour faire des ratissages. Ils sont en train de fuir, rentrer dans les maisons, rentrer, voilà. Moi, je crois que quand vous venez pour mourir, il faut assumer. C'est ça ? Il faut vraiment assumer. C'est cela. Alors, à cet instant, je te parle. Le calme est revenu. Peut-être que l'armée va nous faire un bilan. Mais comme je te l'ai dit, c'est des gens qui étaient venus pour mourir, en fait. Voilà. Ils sont venus pour se tuer. Et puis, ça a coïncidé aussi avec, on va dire, les 1 ans de l'AUS aussi. Parce que c'était avant-hier qu'on venait de fêter les 1 ans de l'AUS. Aujourd'hui, c'est la fête de la gendarmerie aussi. Voilà. Et puis, le maouloute s'est fait il n'y a pas longtemps aussi. Donc, c'est pour dire que, bon, c'est quand même un dommage de venir comme ça, prendre de telles initiatives. Ils savent qu'ils n'ont aucune chance, quand même. Comment est-ce qu'on peut venir s'en prendre comme ça ? Peut-être qu'ils voulaient juste montrer que symboliquement, ils ont pu faire ça. Voilà, c'est ça. Parce que des fois, aussi, les terroristes, c'est comme ça. Ils vont juste frapper quelque part en sachant que, bon, voilà, ils n'auront pas le dessus. Mais c'est juste pour essayer de marquer le coup. Et après, il y a des médias qui vont se faire le relais de ceux-là. J'ai entendu les médias français dire que c'est le gynime qui dit que c'est eux qui l'ont fait. Franchement, les gars, ils n'ont eu aucune chance ici. Ils n'ont eu aucune chance. Le temps que la population me connaît, sache ce qui se passait, eh bien, ils avaient déjà été neutralisés. Et il y a des petits ratissages, pratiquement, certains d'entre eux ont tenté de fuir. La population les a attrapés, évidemment, à main nue. Et voilà. Donc, c'est un peu ça la situation. Donc, il n'y a pas de panique. Il n'y a pas de souci. Et puis, on avance. OK. Allez, merci beaucoup et bon courage. Merci, Iboussi. Merci, Iboussi depuis Bamako. C'était Iboussi depuis Bamako, chers camarades peu d'Afrique. Je vais vous montrer la vidéo où certains étaient attrapés. Regarde. Vous voyez, donc. Regarde. Les wasis, les wasis. Ceux qui sont nus, là. Ceux qui sont nus en drape vert de terre, là. Regarde. Regarde. Les wasis, là-bas, ils sont nus en drape vert de terre. Les wasis. N'y a pas le vide. N'y a pas le vide, là-bas. N'y a pas le vide. N'y a pas le vide. Vive la Faba. Vive. Vive l'Abé Malien. Vive Goïta. Vive, 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 vive. Vive l'AES. Vive les armées de l'AES, chers camarades. Allez, voilà où se parle. il est en train de légrer. Il est en train de légrer. Ça pleut sur la tête. Il est en train de légrer. Tous. Pendant que je t'ai assis mis en train de légrer. Chiani est en train de légrer. Pas beaucoup. À l'aile, à l'aile, comment tu peux avoir ce genre d'idée suicidaire? Tu vas t'apprendre à l'armée marienne. Je ne comprends pas les gens. Je ne comprends pas les gens. Azim Huerta vient de la Chine. Il est parti en Chine. Vous n'avez pas vu ce qu'il allait ramasser là-bas? Vous n'avez pas vu ça? Regarde, on les a laissés même avancer. Rentrés dans le camp. Puis on les a pris. Puis il y a beaucoup qui ont fui. Mais les éléments du bataillon du bataillon du bataillon, c'est eux qui les ont attrapés. Officiers, sous-officiers, militaires du rang du bataillon européen. Je vous engage à prendre les rues de Bomako, à sillonner les rues, à regarder, à vigiler, à observer. dès que vous détectez des comportements suspects, des agissements suspects, très rapidement, vous vous rapprochez d'un poste de police et vous informez. il faut que la population malienne soit en alerte maximale. Il faut qu'elle qu'elle vigile, qu'elle remarque, frère, qu'elle mène des investigations en toute sérénité pour voir s'il y a des Kodjuku qui ont infiltré le quartier. Aller informer la police, ne toucher à personne. Je demande au bataillon européen de ne toucher personne physiquement. Mais quand vous remarquez des comportements suspects, allez informer les autorités compétentes. Ça, c'est votre rôle, c'est votre mission. Bataillon européen, chers camarades d'Afrique, tout est gâté, tout est gâté. On va vous donner ici lecture du communiqué officiel de l'état-major général des armées concernant cette affaire. T-toc, on voyait les invitations, on va les accepter incessamment. L'état-major général des armées informe l'opinion que tôt ce matin, un groupe de terroristes a tenté de s'infiltrer dans l'école de gendarmerie de Faradier. Les opérations de ratissage sont actuellement en cours dans toute la zone. La situation est sous contrôle. Nous invitons les habitants de la zone à garder leur calme et à suivre les consignes des forces de sécurité. L'état-major général des armées invite les populations à inviter le secteur et à rester à l'écoute des informations officielles qui seront diffusées régulièrement. L'état-major général des armées salue la propre réaction des famins. chers camarades pédaphos, vous avez entendu les opérations se poussurent. Eh bien, ils sont allés le coin de gendarmerie là, comme l'a dit le camarade Iboussi, il y a des gens qui sont arrêtés là-bas. Il y a des terres qui ont été arrêtés et qui sont détenus là-bas. Peut-être qu'ils voulaient les faire libérer. Peut-être qu'ils voulaient les faire libérer. Et puis, il y a l'arrêt-port à côté. Peut-être qu'ils voulaient les libérer et puis s'attaquer à l'arrêt-port. Ou bien, qui sait? Peut-être qu'il y a des armes qui ont été infiltrées et qu'après, ils sont en train de chercher à récupérer ces armes-là pour lancer une offensive sur des zones stratégiques de Bamako. Qui sait? Mais nous avons confiance. au FAMA. Nous avons confiance à la prompte réaction chez les camarades pédafriques de FAMA. Mais, il y a un man. 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 Camerande, l'heure est grave. L'heure est très, très grave. Mais comment des gens peuvent avoir ce genre d'idée? c'est à Bamako. C'est à Bamako. Tu vas venir t'asseoir pour dire que tu veux attaquer. Et il pense que c'est Ibeka qui est encore au pouvoir. Il pense que c'est Bandao qui est au pouvoir. Mais, ce n'est ni Ibeka ni Bandao. C'est le président de l'AES, Asimu Goïta, qui est au pouvoir. Le colonel Asimu Goïta, qui est au pouvoir, qui est devenu en réalité marchal. C'est Asimu Goïta qui est au pouvoir. Il a fait le front de Tidal. Il a été pris à l'envoyer en captivité. Il a fait des mois de prison. Il ne mangeait pas. Il ne mangeait pas. Il a fait des ouils. Il ne mangeait pas. Il s'est échappé avec son camarade, Sago Camara, avec leurs camarades. Et ils se sont échappés. Et ils ont pris le désert qui est au Niger avant de réjouer le Bamako. C'est un guerrier. C'est un titan. Asimu Goïta, quelqu'un qui ne dort même pas. Hein? Quelqu'un qui ne dort même pas. Il est là et puis ses yeux sont en voyant. Ça brille. Tu penses qu'il dort, mais il ne dort pas. Il se repose. C'est à lui où vous voulez jouer un stratège, un fait, un stratège. C'est à lui où vous voulez jouer c'est Asimu Goïta qui s'assoit et puis il fait le plan de guerre. Et puis il fait le schéma de guerre. Il schématise des tactiques. Et quand on met le schéma en application sur le terrain, à coup sûr on gagne le combat. Vous n'avez pas vu? Vous n'étiez où? Quand on était en train de prendre Kidal, quand on était en train de prendre Bé, quand on était en train de prendre toutes les villes du nord du Mali. Vous n'étiez où? Bande de terreau, terreau, suicidaire. Bande de Kodjougou. Vous n'étiez où? Asimu Goïta schématisé. On a pris Kidal en Ténay. Les Waworons furent sont partis en Langhéry. Je ne veux pas dire en Langhéry. Aujourd'hui, Kidal est sous contrôle. Presque toutes les villes maliennes sont sous contrôle. Vous pensez qu'Asimu Goïta vous allez vous amuser? Vous pensez que vos amis, vos amis qui vous donnaient les informations qui assuraient la logistique pour vous, vous pensez qu'ils sont encore au Mali, ils ont été chassés. Ceux qui vous donnaient les armes, ceux qui vous donnaient les renseignements, ceux qui assuraient la logistique pour vous, vous pensez qu'ils sont encore au Mali, ils ont été chassés comme des malpropres. C'est Waworo qui ont été chassés. Donc aujourd'hui, c'est Asimu qui contrôle les airs, celui qui contrôle la terre, celui qui contrôle l'espace, c'est Asimu qui gère, c'est Asimu qui contrôle et la situation est sous contrôle parce que la situation a toujours été sous contrôle avec Asimu Goïta. C'est ça qui est la vérité. Bande de pléro, bande de kodjugo, venez encore, venez encore, même, même à Tezawaten, on vous a pris, vous n'avez pas compris comment est-ce qu'ils étaient encerclés, près de 200 personnes. Ils étaient encerclés et ils étaient pris et ils pensaient qu'ils allaient s'en sortir. Mais vous voulez, pourquoi vous en sortez? Parce que Asimu Goïta, c'est lui qui contrôle. C'est Asimu qui contrôle. Ce n'est pas vous qui contrôlez, c'est Asimu qui contrôle. Donc, il a contrôlé le mouvement. Il gère le mouvement. j'ai voici France 24. Oh, le SNIM a revendiqué. Il n'y a même pas eu de blessés côté, 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 l'armée marienne. Il n'y a même pas eu de blessés des gens qui sont venus pour être, pour être, pour être, pour être déjà, ils ont été déjà rapidement. On a tiré sur certains, pas, 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 ils sont tombés. Il y a beaucoup qui ont été neutralisés. on va voir les informations plus en détail. Les informations officielles. Il faut se débattre, il faut se débattre des canaux de France 24 et les ouvre-ouvre. Serge Daniel, il dit, il y a eu deux attaques. Quelles deux attaques? Quelles deux attaques? Hein? Il y a eu une tentative d'infiltration au niveau de l'école de gendarmerie qui est à côté de Senou, de Senou, de Senou qui, 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 qui abrite la réponse de Pamako. Sûrement, ils voulaient faire des choses pour s'attaquer à la réponse. Mais ils ont été très rapidement réduits en silence. Personne ne peut, même si vous partez réveiller Ben Laden, même si vous partez réveiller Ben Laden, vous partez réveiller chez Camara Pédafrique, al-Baghdadi, vous les envoyez au Djubeki. On vous parle de l'AES. L'AES, ce n'est pas les États-Unis. L'AES, ce n'est pas les États-Unis. George Bush, il était là et puis, il est gagné comme ça. Et puis, ils ont venu mettre boue dans les deux tours. Ils ont mis boue. Tu dis quoi? Hein? Mais, ce n'est pas l'AES. Ce n'est pas l'AES. L'AES, ce n'est pas... Non! Ils compatissent à leur douleur. du 11 septembre. Mais quand même, l'AES, ça, ça ne m'est plus arrivé chez nous. Non, ça n'arrive plus chez nous. Morgane, soit salue, mon frère, soit salue. Je te salue pour ton job, pour ton travail, pour ton travail que tu fais. Tu es un bon gars. Ça ne m'est plus arrivé chez nous dans l'AES. On contrôle la situation, on contrôle les airs, on contrôle la terre, on contrôle tout. Donc, les worry-worry, calmez-vous. Ceux qui veulent mourir, ils n'ont pas venu, on va les envoyer. Au repos. Au repos éternel. Pap, 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 et puis ça, ma banane.